coucou tout le monde j'espère que vous allez bien c'est force pingouin et bienvenue sur le nouveau divulgation et vérité le dernier de l'année et surtout le dernier qui va être sur google hangout puisque la prochaine va être sur zoom.us un logiciel de conversation et qui va être top pour les connexions internet base bien sûr excusez moi à chaque fois je coupe j'évite de couper bref voilà donc encore une fois merci d'être à vous d'être ici merci de me regarder aujourd'hui comme dit j'ai remplacé le titre d'origine par ce titre là qui est les réseaux négatifs pourquoi parce que en fait je n'ai pas parlé que du satanisme en général je vais parler aussi des clubs pratiquant ce culte aussi et pratiquant bien sûr tout ce qui va avec les sacrifices les rituels les traditions tout ce que vous voulez voilà donc le réseau de les réseaux négatifs j'ai trouvé plus juste comme contenu donc aujourd'hui c'est les réseaux négatifs avec bien sûr en avant tous les clubs que je vais citer juste après et bien sûr autant y aller en profondeur et autant y aller à fond je vais vous dire bien sûr où ils habitent dans quel lieu bah ils pratiquent ces choses et qui sont membres ou anciens membres etc etc je vais tout vous dire sur ces clubs là bien sûr juste avant de commencer je vais dire les manières d'une je vais dire les choses d'une manière subtile pour éviter bas que les énergies se retombent mais surtout pour aller progressivement dans la connaissance et surtout pas que dans la connaissance mais surtout dans la manière où eux mêmes fonctionnent afin que ils puissent avoir justement tout ce qu'ils veulent voilà donc mais tout en tout on y est en cache donc tout d'abord avant de commencer une petite définition s'impose qu'est ce que le satanisme alors le satanisme c'est une façon de penser donc isme qui veut dire façon de penser ou philosophie ça dépend et bien sûr satan la façon de penser ou la philosophie de satan c'est comme le christianisme c'est comme le athéiste ou l'athéisme ou tous ces trucs là tu vois c'est la façon de penser de quelque chose et du coup qui dit façon de penser qui dit forcément avoir pas forcément un culte mais des gens qui adhèrent à cette philosophie bien sûr je vous mets en alerte et je vous préviens aussi que les églises de satan sont en train de se monter sans déconner les églises de satan sont en train de se monter il y en a une en france je ne sais pas où aller mais il y en a une en tout cas peut-être qu'elle est à paris je ne sais pas mais en tout cas ce qui est sûr c'est que pas qu'aux états unis aussi dans d'autres grands pays ils sont en train de faire des églises allant au culte de cette chose voilà ce qui est extrêmement inquiétant parce que par les financiers bien sûr vous connaissez tout le gros le conglomérat la cabale tout ça voilà qui bien sûr vont vers ces cultes là et veulent instaurer cette religion comme étant la religion mondiale bien sûr c'est une chose qui se fera pas vous doutez bien parce que c'est perdu d'avance pour eux soit mais bon et du coup qu'est ce qui se passe il se passe que du coup et ils ont déjà érigé une une statue à son effigie et qu'est ce qui se passe c'est que ils en font une religion comme vous savez les religions ont été inventés par l'homme et donc du coup bah ils ont un culte envers lui ils ont une tradition envers lui qui est alors il parle de royaume dans leur culte c'est comme ça je vous dis j'ai pas été dedans je vous dis directement j'ai pas été dedans mais ça vient de source sûre qui ne connaît pas tout ça et je me suis aussi renseigné pas que avec ma source sûre mais aussi d'autres choses que je m'en suis renseigné etc en tout cas ce que c'est ça c'est le culte avec le royaume parce que mine de rien ce culte là ils appellent ça un royaume pour bien sûr l'épandre comme le christianisme que toutes les religions le religion islam la religion judaïsme tout ce que tu veux pour l'étendre afin d'avoir beaucoup beaucoup de fidèles et surtout d'avoir de l'influence surtout ça d'avoir de l'influence parce que un royaume c'est bien beau mais si tu le crée pour une personne s'il n'y a aucun intérêt par contre si tu le crée pour un million de personnes il ya beaucoup d'intérêt donc en fait c'est l'influence et du coup bien sûr par n'importe quelle forme que ce soit avec consentement sans le consentement avec imposition sans imposition avec violence ou sans violence bien sûr vous vous douterez bien que le positif n'a rien à voir et n'a rien à faire dans ces cultes là et dans ces lieux là il y a seulement seulement le négatif donc violence non consentement imposition dictature enfin je vous passe les meilleurs et du coup beaucoup beaucoup de gens qui sont une minorité pour nous un par rapport à la population la planète qui sont une minorité vont dans ce truc là mais ils savent d'abord que c'est totalement mais alors totalement contre nature et qu'en plus de ça ils sont dans l'imposition de tout faire parce que ils se sont puissants alors en fait qu'ils en fait ils ne le sont pas vraiment ils sont pas du tout puissants c'est au même titre que nous si eux ils sont puissants nous sommes puissants on est bien d'accord là dessus on voilà un peu pour résumer tout ça ce culte là etc bien sûr je tiens à vous dire que peu de gens quand je dis peu de gens c'est bien sûr ce qu'on dit les hauts placés comme des présidents comme des secrétaires ou des trucs comme ça tu vois peu de gens sont influencables sont influencés par ces trucs là ne sont pas influencés donc ça veut dire quoi ça veut dire qu'il ya très peu de gens poutine en fait partie donald trump fait partie c'est pas pour dire hein et il y en a d'autres aussi qu'en font partie mais sur la c'est je veux dire je donne des noms c'est pour voilà pour avoir une vision globale de ça sur le non influençable de ça c'est à dire qu'ils ne prêtent pas du tout au contraire ceux qui pratiquent ce culte leur considère comme traître donc c'est vous dire c'est vous dire donc voilà et surtout en plus d'être un traître les personnes qui vont faire le culte en l'occurrence celui de satan et ben du coup violent ceux qui ne veulent pas ou ceux qui résistent à ne pas y aller voilà c'est comme ça que ça se passe alors quelles sont les traditions parce que mine de rien on parle de tradition extra les traditions c'est quoi c'est étendre le royaume enfin l'influence religieuse créée par l'homme l'homme mal bien sûr et surtout surtout au sacrifice des humains s'ils ne veulent pas vous avez bien entendu au sacrifice des humains s'ils ne veulent pas et même pour avoir beaucoup beaucoup ce qu'on peut rappeler de mérite soit ils sacrifient soit est violente des êtres humains ou soit ça dépend des concerts des circonstances des circonstances des je sais plus comment des événements en tout cas ils modifient l'adn ils font dans les laboratoires des modifications d'adn voilà alors ça c'est dehors c'est leur tradition les amis donc c'est vraiment quelque chose d'horrible bien sûr vous doutez bien que peu importe le pays où ils sont ils vont pas s'éteindre trop trop longtemps parce que ça va poser un gros problème pas que pour l'humanité mais aussi pour les personnes qui veulent pas du tout de ce truc là et qui veulent pas que ça se fasse surtout que ça se fasse ça peut savoir mais que ça se fasse c'est encore autre chose et donc du coup pour citer la france le pro le macron là il est dedans le macron il est dedans dans tout ce que je vous dis là en prêtant allégeance le culte machin il est dedans il est complice mais il est dedans c'est au moins pour vous mettre une idée donc du coup tous toutes les personnes qui ont été nommés ne sont pas forcément dedans mais une grande majorité est dedans d'accord une grande majorité des gens comme alors j'ai pas tous les noms parce que bien sûr on connaît pas tous mais des gens comme gérard colomb des gens comme pas nicolas hulot mais lui il en est pas loin des gens comme comment il s'appelle le gars de merde gérard darmanin c'est pas les finances ou c'est l'éducation un truc comme ça enfin il y en a plein quoi je n'ai pas les noms en tête là tout de suite parce que je connais pas le gouvernement et puis je vais vous dire un truc je m'en fous complètement mais voilà pour vous dire que c'est c'est comme ça et du coup lui il est dedans le macron bon je te parle de macron comme je pourrais te parler de beaucoup de dirigeants beaucoup de champs qui sont en afrique qui sont haut sur le continent américain etc etc ils sont une minorité de président présidente ne pas être dans ce truc là mais tout ce que je peux vous dire c'est que la minorité elle est très forte mais c'est surtout en fait le le problème de tout temps tout ça ce sont les clubs influençables parce que mine de rien on peut avoir une personne qui ne veut pas rentrer dedans mais bien sûr la personne peut être entourée de personnes qui soient dans le club ou dans ces lieux là dans ces cultes là ce qui pose très fortement problème pourquoi parce que ça voudrait dire que même si la personne n'est pas dedans l'entourage va l'influencer dans des circonstances ou dans des contextes qui vont prêter à ces choses là donc c'est vous dire à quel point c'est vicieux et à quel point c'est vraiment mais alors très très vraiment horrible donc pour vous citer les clubs parce que je vous dis des clubs pour vous citer des clubs le plus connu et je pense que ça vous le savez le plus connu c'est les skulls and bones alors c'est quoi les skulls and bones bas c'est un club qui prête l'intelligence à tout ça et qui surtout qui surtout les amis font à fond mais à 100% dans chez dans ces choses là donc c'est à dire qu'il est pratique ouvertement même des vidéos sur ça et même des vidéos donc c'est vous dire à quel point ils s'en foutent complètement il ya des costumes donc comme le comment il s'appelle le cuckoo clan c'est même costume à peu près ils font des vidéos sauf que c'est en interne les vidéos externes c'est des gens qui sont de l'extérieur ils font des événements publics ou privés ça dépend dans des châteaux dans les universités et tout et surtout parce que voilà ils ont toujours un qg ils sont basés à l'université de yale dans un bâtiment appelé les tombeaux voilà où le tombeau donc autant te dire que le cette université là elle est très très précieuse pour cette ce club là bien sûr ce qui est rentré dedans c'est qui bas sans vous cacher c'est des gens comme bouches la famille bouche bien sûr des gens comme kerry des gens comme comme condoléza rice la secrétaire clinton aussi clinton et beaucoup de la clique vous connaissez après la suite je vais pas vous répéter et non un beaucoup de la clique qui sont dans ce truc là et qui du coup l'alimente mais fortement à fond à fond et donc du coup bas il se cache plus là il se cache plus pourquoi parce qu'il panique vous doutez bien que avec les circonstances qu'il ya il panique à fond ils font beaucoup de réunions et aussi alors ça j'en sais mère vraiment rien mais aucun doute qui ferait des traditions si on puisse dire voilà donc c'est c'est vraiment rire mais que voulez ensuite mine de rien c'est un club sans vous le cacher un c'est un club et c'est véridique qui a tué kennedy c'est ce club là qui a participé et qui a émis le fait d'assassiner john fitcher al kennedy voilà et bien sûr c'est un club qui n'a jamais été contacté ou bien touché par justement une suspicion de complicité de meurtre tout ça etc voilà donc il ya des problèmes qui se posent aussi quelque part il ya des problèmes qui se posent et du coup bah c'est eux qui sont ce club là à l'initiative de la bombe nucléaire aussi je tenais à vous le dire donc c'est pas des choses qui sont très réjouissants passons au suivant parce que mine de rien il n'y a pas que le club scolene bones il y a aussi d'autres clubs par exemple bohemian club je sais pas si vous connaissez c'est c'est là je vous cite les plus connus après je vais vous citer les moins connus et c'est des trucs qui infiltrent tout ça donc c'est à dire qu'en fait c'est plusieurs clubs qui en font un réseau et après tout ça ça s'appelle illuminetti ou parce que c'est un ensemble ces trucs là ces choses là c'est un ensemble de choses négatives il n'y a pas qu'illuminetti à formation tout ce que vous voulez on l'appelle cabal la cabal voilà c'est tout ce qu'il ya de plus négatif tout ce qui est contre intérêt du peuple et surtout contre intérêt naturel c'est à dire qu'ils bousillent la nature ils n'hésitent pas à bousiller les êtres humains ou les êtres vivants tout court même les animaux ce que vous voulez ils n'hésitent pas du tout à faire ce qui leur chante dans leur intérêt parfois très très obscur et tout plein de choses comme dans ce sens là aussi voilà donc après je vous ai fait aussi une vidéo où je vous dis je je vous ai dit brièvement les clubs et tout ça mais je vous refais le truc avec un peu plus de liste et de mots à cette liste parce que mine de rien il y a des choses que dans la vidéo que vous allez voir bah il y avait tout il y avait les principaux mais il y en a d'autres qui sont ajoutés à ça parce qu'ils sont j'avais ils sont j'affirés comme ça donc voilà donc vous connaissez ce qu'elle en bones le bohemian's club c'est pareil c'est un truc ça c'est un club identique bah qui ou qui alors qui à monter rio en californie dans l'avenue bohemian donc ça c'est leur qg bohemian go bohemian club ou bohemian's groove en tout cas c'est pareil c'est c'est des choses qui vont dans leur même intérêt que les skull and bones ou d'autres clubs dans ce truc là voilà et c'est la même chose c'est eux qui ont été à l'initiative voire à la conception de la bombe nucléaire et ce qu'on appelle aussi le projet manhattan qui à l'initiative de la bombe nucléaire voilà et c'est eux qui l'ont testé aussi bien sûr ronald reagan richard nixon des personnalités comme ça il y en a plein même les les petits gars comme des procureurs d'église pas d'église mais des procureurs d'école proviseurs d'école excuse moi proviseurs d'école pour des secrétaires juste petit mais des postes clés et en fait ils prennent tout à des postes clés comme ça donc du coup tu as ça tu as aussi bien sûr le club build our bag où son siège c'est bien le siège parce que c'est un truc qui se fait partout mais son siège se situe aux pays bas voilà alors où dans quelle ville exactement ça je n'ai pas trouvé j'ai une petite idée qui serait à l'aïe là et à h a y e mais encore ce n'est qu'une petite idée ce n'est pas un truc sûr voilà donc si vous voulez faire la recherche allez-y je vous remercie d'avance et du coup voilà ça va dans ce sens là aussi vous doutez bien etc 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 et vous avez d'autres clubs aussi comme ça qui vont dans le même sens je vous rassure le plus connu en tout cas pour nous c'est les francs-maçons ou du coup ils font ce qu'ils font c'est entre eux pour eux et rien que pour eux donc autant vous dire que c'est pas du tout le bon truc voilà donc dans tout ça c'est les réseaux négatifs et en plus dans tout ça c'est mine de rien des réseaux négatifs ils peuvent être un réseau mais en plus de ça ils ont de l'influence un mais alors d'une manière considérable et bien sûr là astena à cette année là à partir de cette année là c'est flagrant l'échec de tout ce conglomérat à partir de cette année là 2017 bien sûr ça va s'accélérer en 2018 jusqu'à finir en 2020 21 ça va s'accélérer de plus en plus et du coup vous allez le voir dans les médias dans les gros 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 trucs que tout le monde regarde pas forcément les médias mais ça peut être aussi un opérateur ça peut être aussi admettons admettons ça peut être aussi un journal local ça peut être un proche ça peut être tout le monde qui va voir justement ce conglomérat ce qu'on appelle la cabale s'éteint à grande vitesse la très grande vitesse et ça ça va être fatal pour eux très mais alors très fatal je vous le dis c'est à partir de 2017 en 2018 ça va accélérer 2019 voilà et ça va arrêter à peu près j'ai l'estimation entre 2020 et 21 voilà mais déjà rien que vous dire dans les quatre années qui suivent ils vont prendre cher ensuite mine de rien parce que dans tout ça déjà ça c'est hors contexte de la moisson ce que je vous dis là c'est hors contexte de la moisson donc imaginez le paramétrage de la moisson dedans désolé s'il ya du bruit un appel et donc du coup hors contexte de la moisson si vous mettez la moisson dans ce contexte là bas ça va encore plus vite ça gagne des années quand même mais ça va ça va encore plus vite parce que le truc se fait tout naturellement et de manière très très directe et radicale des fois donc voilà pour tout ça je comme je vous ai dit j'en ai fait une vidéo où j'ai cité les principaux là dans cette vidéo je vais vous citer ceux qui n'ont pas été cités avant et du coup les trucs qui dans tous les pays du monde ne sont pas forcément connus ou s'ils sont connus peut-être une amicale ou entre comme ça donc je voulais citer alors je vais quand même reprendre tout depuis le début comme ça au moins vous avez toute la liste au complet mise à jour bien sûr c'est une liste je tiens à dire c'est une liste non exhaustive c'est à dire que à tout moment on peut avoir un nom qui se remet dans cette liste là et la liste peut s'allonger je tiens à dire mais déjà elle est bien bien longue donc pour commencer par les états unis ben oui parce que c'est le coeur de tout ça donc on a dit scola and bones scroll and k toujours à l'université de galles wolf head book and snake toujours à yale flat hat club au collège de william and marie seven society donc la société 7 à l'université de virginie sphinx head donc la tête du sphinx université de cornelles fly club à harvard porcelian ou ce qui était nommé avant argonaut toujours bien sûr à harvard en france vous connaissez tous la franc maçonnerie mais vous ne connaissez pas la société secrète de la sorbonne qui est à sorbonne bien sûr il existe dans la sorbonne une société secrète qui s'appelle société secrète de la sorbonne voilà donc c'est à sorbonne paris 3 et paris 4 bien sûr vendermonde au conservatoire national des arts et métiers vous avez commis à l'école polytechnique vous avez blouson noir à l'art et métiers vous avez le collège de pataphysique donc ça c'est dans les sciences les brouches un grave donc dans l'école supérieure des beaux-arts de marseille donc ça c'est à marseille dans le même registre à rennes vous avez le club des douze si baris la fraternité de jeunes qui compte quelques milliers le pot et au accent circonflexe ça c'est des mots c'est des trucs qui ont été ajoutés le pot donc cédé c'est en gros des instituts d'études politiques un peu comme sens pour et le cercle de roland dans l'université de bretagne sud incluant le club du le siècle incluant les young alors je sais plus comment ça se dit les young and c'est un truc en fait c'est américain et ça s'appelle lyon gagne de un co un truc comme ça qui qui est en france young french and young ou young and french ou young french un truc comme ça qui en fait c'est un club qui réunit des français pour des manières américaines voilà et vous avez en plus de ça le club de sion et un autre club en france je parle en france et à paris à paris ça c'est que j'ai donc voilà pour la france pour le belgique s'attaquons à nos amis les belges l'ordre de matusalem bien sûr dans majoritairement de ce que je vais nommer la royauté est dedans la royauté donc le roi la reine la princesse tout ce que vous voulez donc pour la belgique l'ordre de matusalem plus l'ordre des frères macchabètes belgique l'ordre du sphinx l'ordre du flambeau la compagnie occulte de la preuse semi ramis le club des gentlemen étalons dorés ça c'est dans le même registre c'est des clubs négatifs au mexique bah oui parce que mine de rien je suis allé au mexique comme vous avez pu le voir je fais un petit aparté comme ça j'en profite comme vous avez pu le voir justement bas dans la vidéo que j'ai fait pour faire un petit souvenir de du mexique eh ben il ya croisé là bas les francs maçons vous avez vu le temple avec la franc maçonnerie et tout le cycle extra donc c'est pour dire qu'ils sont aussi là bas et du coup ayant fait les recherches au mexique il ya l'ufu sigma mi c'est un club au mexique qui est vraiment très peu connu voir pas du tout connu je pense mais qui est dans le même registre du que la franc maçonnerie tous ces trucs là en royaume uni dans l'université de cambridge tu as le com bridge apostol donc a p o s t l e s voilà en suède à l'université du psala tu as le juvénal lordon je vena l'ordon ensuite aux pays bas tu as le de gong ou de jong ça dépend donc qui est à la radboud universitine jean en suisse tu as elvetia en plus d'autres alors tu as elvetia pour les étudiants c'est à l'université de lausanne sinon tu as la confédération alors c'est autrement dit pour simplifier la présidence de suisse toute la présidence de présidence je parle pas présidente présidence donc les personnes qui englobent la structure d'état à berne et à genève il ya des clubs je dis pas que c'est la ville il ya des clubs je sais plus le nom qui sont affiliés directement à road shield et road shield qui est bien connu pour organiser des galas à londres dans le sens du négatif donc voilà et puis ils ont aussi leur siège là bas et du coup pour finir la malaisie la malaisie qui est le britain of datou abdila donc c'est à sarawak voilà donc voilà il ya beaucoup de choses comme ça je vous dis c'est des choses que on ne connaît pas mais que du coup j'en profite en même temps pour le dire au passage pour faire le petit aparté en même temps mine de rien profitant de l'occasion pour élucider et mettre en avant tous ces clubs si vous avez par exemple admettons un policier qui veut bien faire et s'occuper de cette affaire ou peu importe un juge un avocat on s'en fout quelqu'un qui est dans la juridiction du pays ou international c'est le vrai mais alors le vrai bonheur si c'est international qui s'occupe de ça et qui les condamne alors là c'est un vrai bonheur je vous remercie d'avance tout le monde vous remercie d'avance bien sûr vous doutez bien j'ai fait des démarches par rapport à ça vous connaissez la justice qu'elle soit européenne ou française c'est long très long voilà bien sûr je vous dis j'ai fait les démarches mais ce n'est pas moi qui est allé voir le tribunal c'est quelqu'un d'autre une personne que j'ai envoyé et bien sûr qui lui le veut bien aussi très rare c'est très dur de d'avoir des personnes comme ça mais en tout cas ils y vont dans ce sens là aussi pour vous dire que mine de rien et mine de crayon de bois tous ces trucs là sont très bien organisés d'une façon très maligne et ils ne recherchent qu'un truc c'est que personne soit vous et moi c'est interdit d'y mettre le doigt de nez pour eux en tout cas pour eux c'est comme ça c'est si tu mets un petit doigt ou si tu mets l'aiguille où tu touches le point faible de ce truc là là tu t'imagines même pas mais ils vont tout faire pour t'arrêter c'est pour ça qu'il faut jamais s'arrêter il faut continuer à fond à fond et du coup c'est pour ça que l'union fait la force tous ensemble nous pouvons gagner tout ça mais comme je voulais dit ils ont déjà perdu d'avance c'est un échec total déjà d'avance donc voilà pour tout ça alors j'en profite alors j'ai excusez moi d'avoir démarré j'en profite en temps excusez moi d'avoir fait l'émission un peu en retard je reviens de promener mon chien enfin c'est pas enfin bref je reviens de promener le chien et du coup bah le temps de retémarrer la bécane et tout ça ça prend un peu de temps mine de rien même si c'est un bon ordinateur donc voilà bien sûr je précise aussi que si vous avez des questions peu importe les questions mais en tout cas en rapport avec le sujet allez-y tout de suite vous mettez vous notez il n'y a pas de problème je vais les lire juste après je vois déjà qu'il y a beaucoup 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 de questions et que du coup il y a aussi beaucoup de trolls qui sont là en parlant de trolls justement en parlant d'eux j'aimerais vous alerter ça je l'ai vu et j'ai en même temps je remercie la personne qui m'a alerté en parlant de trolls il y a tout un système qui se met en place pour vous expliquer très rapidement beaucoup et je tiens à alerter les personnes qui sont concernées il y a un groupe de troll qui s'organise et qui sur bien sûr facebook pour l'instant mais bien bien entendu vous comprenez que ça prend de ma pleure très très vite ils s'organisent pour assassiner si on puisse dire des personnes qui disent la vérité parce qu'on dérange un peu vous comprenez le principe et donc du coup ils sont organisés ils ont fait une confrérie carrément ah je déconne pas si ils ont carrément fait une confrérie c'est à rigoler un quand la confrérie des pouces rouges si vous avez déjà entendu parler donc la confrérie des pouces rouges et le but c'est quoi c'est de mettre des pouces rouges alors dit comme ça ça peut paraître hilarant mais je vous assure c'est vrai et d'ailleurs ils ont dressé une liste je vous cache pas qu'ils ont dressé une liste où je suis concerné stop mensonge en est concerné nurea tv est concerné et d'autres chaînes sont concernés par le fait d'assassiner à coup de pouces rouge les chaînes youtube pour éviter qu'elles aillent de la crédibilité qu'elles aillent de la visibilité et qu'en plus de ça et bah qui se démoralise tout seul ça c'est leur but voilà ça peut paraître hilarant je sais ça peut paraître vraiment mer vraiment drôle une comédie même mais c'est la réalité j'en profite pour alerter donc je vais prendre la liste qu'ils ont dressé mine de rien voilà je vous dis pas d'ailleurs la personne qui a émis cette liste s'appelle dans les commentaires shippie donc si vous voyez shippie bah c'est elle qui l'a mis en ligne ce truc là je vous le dis voilà donc la liste la voici alors je j'avertis quand même que shippie mine de rien elle est connue sous le nom de vanessa kukivita hein et j'avertis la donc la liste suivante j'avertis laurent freeman de stop mensonge rock soccer chaîne itv monde mystérieux et war in one and ki les chroniques de rock shack ufo conscience la chaîne de la chaîne youtube julie obier en passage c'est quand même une soeur il faut bien la soutenir stop mensonge donc hormis laurent freeman rasta président je suis concerné également bien sûr karaté kid jacrimo thierry jama notre notre excellent explorateur pour les momies de nascar nurea tv ce soit guillaume ou nora nurea tv michel genovese laura marie qui est vraiment remarquable dans tout ce qu'elle fait la vérité est ailleurs torodissé même si voilà torodissé l'i tm madame guise jean charles bourquin sylvain durif professeur gros grand jean et tornadisque tornadis excusez moi je vous je vous passe ce message en même temps qu'on y est parce que c'est un réseau négatif qui se propage je vous avertis vous aurez à l'avenir comme j'en aurais aussi beaucoup de gens qui vont assassiner vos vidéos à coups de pouces rouges donc c'est à dire que dans la vidéo sur le lendemain ou sur les deux jours vous trouverez mais alors mille fois plus de pouces rouges pour vous citer un exemple généralement ils en font minimum 300 minimum 300 pouces rouges ils mettent la sauce donc du coup si vous avez des pouces rouges bah écoutez ignorez les on s'en fout complètement on ne va pas alimenter ça c'est juste pour vous prévenir que si vous en avez beaucoup bah c'est normal ils s'amusent ils font joujou écoutez on va les laisser ça nous affecte pas on s'en fout on continue ce qu'on a à faire et puis c'est tout vous êtes bien d'accord avec ça les amis et surtout restons soudés donc en même temps je profite à passer le message au passage en même temps j'en profite aussi également pour vraiment dire à tout le monde à toutes les personnes qui me suivent et qui aussi suivent d'autres chaînes telles que par exemple durée à tv laura marie ou des trucs comme ça vous êtes génial changez pas et surtout soutenez les comme je soutiens aussi laura marie quand je soutiens un uré à tv tout ça parce que ils font vraiment du bon boulot et en plus de ça ils le font avec beaucoup de professionnalisme surtout ne ré à tv je parle alors c'est pas pour faire la promo mais on s'en fout de faire la promo c'est pas ça l'intérêt l'intérêt c'est justement de rester soudés d'avoir une certaine communication et justement bah d'être fort dans ce qu'on fait est être juste c'est le mot qui est juste voilà donc je tenais aussi à passer le message en même temps j'en profite également les amis bon ça a un peu rien à voir mais je vous le dis aussi alors c'est pas pour faire la promo que je vous dis ça pas du tout vous en doutez que la promo je m'en mérite beaucoup attention alors j'en prends le cap parce que c'est la 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 jaquette la plus la plus connu programme spatio secret et alliance extraterrestre donc ça je les commandais au même titre que le tome 2 celui-là il vient de sortir lui il est sorti depuis un bout de temps édition ariana c'est pas pour faire la promo et du coup je ne vous incite pas à les acheter ou à les vous procurer pas du tout ce que je vous dis c'est que je vais les lire et dès que j'ai fini un livre ou dès qu'il y a un truc qui parce que c'est ça c'est important etc je vous en ferai une vidéo voilà je vous en ferai le partage parce que c'est quelque chose qui doit être dessus et parce que tout ce qu'il ya dans le livre même si vous n'avez pas l'occasion ou parce que machin et bas je vous en ferai profiter à pleine mais alors à pleine vidéo que je ferai pour ces deux livres là donc du coup je vais les lire et en vous en ferai des vidéos pour vous expliquer ce qui est dedans et ce qu'ils expliquent en même temps autant partager tout ça c'est clair ça c'est fait c'est mis de côté donc voilà pour tout ça vraiment je tenais à vous le faire partager ça je vais vous en faire des vidéos et pas que une plusieurs vidéos alors on va passer aux questions et réponses parce que du coup en fait il ya vous qui êtes alors il ya beaucoup beaucoup je vous dis c'est alors il ya je vois déjà pas mal de troll drink shippie déjà mais mais je vais vous répondre à à vos questions il ya pas de souci alors attendez hop je reprends tout le depuis le début donc coucou les amis coucou tout le monde je vais bien bah ça va très bien écoutez et vous comment comment allez vous alors hop 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 alors alors des questions des questions hop attendez question question alors question question est ce qu'il ya des questions parce que je vous avouerai un truc dans la discussion il ya pas mal de troll mais les questions ils sont un peu du coup perdu le temps question rachelle victoire de la lumière à chel super mais je te remercie et ça fait longtemps aussi que tu me suis je te remercie et ça fait longtemps aussi que je t'avais pas vu sur sur le chat en même temps j'en profite en même temps pour que je regarde là c'est le dernier hangout vraiment c'est le dernier hangout la prochaine fois donc j'ai les prochains qui est le 4 il me semble un truc comme ça c'est ouais c'est le 4 ce sera sur zoom.us c'est un logiciel que je vous ai dit à déjà quatre divulgations des vérités de ça bah là ce sera vraiment sur zoom.us donc c'est à dire que si vous n'avez pas encore zoom.us le bas je vous recommande de l'installer pourquoi parce que tous les émissions se feront là dessus alors quelle est la différence la différence sera que en fait bah déjà éviter on va éviter les trolls donc il y aura un mot de passe agrégé à chaque entrée bien sûr qu'il vous sera qu'on qui vous sera transmis il n'y a pas de problème et en plus de ça le contact direct c'est à dire que là entre on y aura la vidéo toujours sauf que au lieu de taper au clavier il y aura juste à parler ou si vous voulez taper au clavier pas de problème mais on sera directement ensemble là pour le coup on sera directement ensemble on se verra vous me verrez on pourra se parler ou écrire etc de manière très directe sans et en même temps parce que il n'y a pas tout le monde qui a une très bonne connexion même pour les personnes qui ont un faible débit etc ça passe super bien voilà ça ça pas beaucoup de bug donc ça peut aussi justement vous aider dans cette démarche là et aussi pourquoi parce que ça peut accueillir beaucoup de monde ça peut accueillir plus de 500 personnes zoom donc c'est un truc qui est super bien ça peut faire des partages d'écran ça enregistre en direct et tout comme ça donc voilà c'est pour vous dire si vous n'avez pas encore un zoom.us installez le dès maintenant parce que le prochain divulgation et vérité se fera là dessus il ne se fera plus sur hangout et bien sûr il sera enregistré sur zoom et ensuite avec montage fait mis sur youtube donc vraiment je vous incite à installer zoom.us je vous enverrai la veille ce sera mieux donc le 3 janvier je vous enverrai directement le lien qui est déjà fait d'ailleurs il est déjà programmé et le lien avec tout ce qu'il faut pour que vous y accéder sans souci sans problème alors alors oui oui alors pour répondre à rachel le principe de 1 comme tu l'as vu dans la vidéo précédente le principe de 1 nous sommes nous sommes parce que laurent est de mèche nous sommes en train de le faire comme je l'ai dit j'attends les 40 pages que laurent fait il doit faire et ensuite dès qu'il me les a envoyés déjà je le remercierai et je le remercie déjà pour tout ce qu'il fait puis en plus de ça il y aura tout d'abord un lien qui va être mis sur CLG pour que vous l'ayez gratuitement mais de manière très structurée et en plus de ça on le fera publié physiquement comme un livre quoi donc du coup voilà donc oui oui gérard il a fait vraiment le gros boulot donc oui effectivement il n'y a pas de souci alors question est ce qu'il ya des questions question voilà tout ce que je peux vous dire c'est qu'il y en a des trois là la vache ta 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 attend est ce qu'il ya des questions là dedans parce que je cherche à la niche les trois rachels j'adore rachels je fais un peu le tri en même temps parce que purée ça en déborde ça en déborde ok le truc avec ressources négatives je vois pas du tout l'intérêt il ya beaucoup beaucoup matière et à faire waouh waouh brigitte campion bravo nicolas namasté mon frère namasté à toi aussi ma soeur est super aussi que tu me suivent en même temps et puis les questions à les questions les non même pas j'ai pensé qu'il y avait une question mais il n'y a pas de question ta 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 bon bah il n'y a pas attend ce que ça pose des questions ça regarde pas attend il ya des questions qui sont posées mais qui n'ont rien à voir avec le sujet et je te raconte pas le nombre de choses que c'est ouf quoi le nombre de choses qu'on doit modérer à chaque fois je vous le dis les amis je suis tout seul à faire le truc à gérer le chat etc donc autant vous dire que ça prend du temps mais à vrai dire je m'en fout totalement parce que c'est un bonheur c'est un bonheur ta 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 alors j'ai pas tout je les ai pas tous là attends voilà hop ensuite le derrière le lui hop voilà donc là ça devrait être bon normalement voilà là ça devrait être bon ça devrait être bien alors question de maxime mine de rien question de maxime quel est le lien entre ces sociétés secrètes et les et avec des mauvaises attentions alors entre les sociétés secrètes et les et avec de mauvaises attentions c'est que concordance ils sont de mèche il n'y a aucun il n'y a aucune différence le lien il est là qui sont de mèche qui ils sont toujours dans la même configuration et que et du coup en fait c'est juste les sociétés secrètes qui sont mises en avant si on puisse dire mais et puis oui après si tu connais tout le truc tout le tout la suite c'est pas du coup tu connais ensuite toute la clique au complet de tout ce qu'ils font et leur intérêt sur la planète et leur intérêt aussi qui font pas que sur la planète mais dans la planète parce que mine de rien on a des grottes dans sur cette planète là donc voilà donc c'est bon en fait il n'y a plus grandement de questions alors j'en profite au passage en même temps c'est pour ça je dis zoom c'est pas mal parce que déjà ça évitera tous les trolls là ça évitera tout ça et on sera pas emmerdé et comme ça on aura un contact direct ça c'est très très bien donc c'est pour ça c'est pas mal et du coup j'en profite aussi pour compléter un peu ce que mine de rien on parle comment dire on j'ai parlé de sociétés secrétées tout ça mais les groupes qui emploient des sociétés encore secrètes comme par exemple yakuza les triades les trucs comme ça bon bah ça eux ils sont employés par les mêmes sociétés secrètes dans un dans une alliance et qui eux sont au contact direct du peuple parce que ce sont ce qu'on appelle des mafias donc les triades les yakuza la mafia italienne toutes les autres mafias que tu peux penser les les togs la anotas la causa nostra des trucs comme ça tu vois ou les cartels mexicains ou voilà tout ce qui est mafia cartel truc comme ça c'est sûr que c'est en contact avec des sociétés secrètes dans la mauvaise intention toujours dans la mauvaise attention ça c'est sûr et qu'ils sont bien sûr je tiens à le dire qu'ils sont alimentés pour être là par ces mêmes sociétés que j'ai précédemment dit donc voilà quoi tout le truc autant vous dire que c'est pas gagné et c'est pas du majestique en même temps j'en profite pour dire que mine de rien en fait aussi tout cela la rose croix parce qu'il ya beaucoup de gens la rose croix etc et bah la rose croix donc l'ordre c'est l'ordre de alors c'est à malte mais c'est l'ordre de la rose croix et de la croix je ne sais plus et bah eux ils sont dans le même délire sauf que encore dans la même société comme ça ils sont séparés en deux c'est à dire que dans la même société tu as les bons et tu as les mauvais donc c'est à dire mais sinon ça fait partie du même cambodge voilà ça fait ma partie du même truc donc j'en ai déjà exposé sur le site internet rondop alpha france point wordpress.com tout un dossier avec toute la clique j'ai la gorge sèche à force de parler et du coup vous pouvez retrouver tout ça bien sûr je vous le cache pas si vous pouvez m'aider ça ce serait une grande grande aide que vous que vous faire là dedans et un plaisir aussi agréable et en tout cas voilà tous ces réseaux là sont détenus parce que pour faire quand même le global toutes ces sociétés là que j'ai dit dans la vidéo précédemment sont détenus par une seule et même personne qui n'est plus humaine à l'heure actuelle qui s'appelle la reine elisabeth 2 donc sans la reine elisabeth 2 c'est pas du tout un cocktail c'est une explosion parce que elle elisabeth a celle qui contrôle tout voilà donc c'est à dire que si elle n'est plus là il va tout s'effondre vous avez compris le truc donc c'est pour ça elle est là la mamie là elle est prêt à abdiquer dans je ne sais combien de temps bon ça reste voilà ça reste une abdication mais on s'en fout le truc c'est que mamie se fait vieille et puis surtout qu'elle n'est pas humaine maintenant c'est un clown à partir de c'était à juillet l'année dernière non juillet cette année juillet cette année juillet cette année donc du coup bah c'est pas évident et du coup bah ils sont tous en déclin parce que soit ils ont de la vieillesse soit parce qu'ils sont âgés du coup ils se barrent ou soit parce qu'ils sont mêlés dans des trucs qui bah ça c'est pas du tout à l'avantage mais ça a l'avantage du peuple et de la pose là le côté positif de l'humanité voilà donc voilà pour tout ça je reprends où là où là où là où là je vais reprendre un peu le tchat même s'il est quand même débordé c'est ouf il est quand même débordé oh là là alors bloqué je vous le dis les amis parce que là je vois les trolls sur youtube j'ai environ sans déconner j'ai pas fait la liste et j'ai pas compté au complet mais j'ai peut-être 200 200 bloqués 200 vous vous rendez compte et il y a encore ils sont déterminés ils sont déterminés donc c'est c'est vraiment ouf attend hop voilà oh là là c'est fou je vous assure donc en tout cas oui rachel comme tu dis rachel vivement zoom ça c'est clair vivement zoom parce que là on est débordé c'est vraiment fou en tout cas voilà voilà tout ça les amis donc en même temps vu que c'est fini le dossier il est fini et que du coup on va parce qu'il n'y a plus de questions relatives au sujet vraiment c'est ouais plutôt pas de questions si on sait qu'ils dirigent les réseaux négatifs pourquoi il n'y a personne qui s'occupe de les empêcher de nuire alors là c'est une très bonne question alors oui on connaît sauf qu'il y a des personnes qui s'en occupe qui s'en occupe qui s'en occupe et de manière très 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 bonne et dans la bonne attention et efficace surtout donc t'inquiète pas là dessus ça se passe peut-être pas physiquement c'est à dire qu'on n'en parle pas de manière genre les médias genre on n'en parle pas à la télé on n'en parle pas dans les médias etc mais je peux vous je peux te dire un truc c'est que vraiment ça s'active beaucoup et que parce que il s'en déborde parce que machin truc bidule boum eh ben il se cache plus du tout et même parce qu'ils ont un ego il se vante de tout ça donc c'est vous dire j'en profite aussi en même temps pour dire que c'est le dernier je vais me répéter c'est le dernier divulgation et vérité sur hangout donc c'est à dire que maintenant parce que j'utilisais en fait hangout juste pour les émissions hors contexte j'utilisais pas hangout donc du coup c'est le dernier divulgation et vérité sur hangout là la prochaine ce sera sur zoom donc ça il n'y a pas de souci ce sera sur zoom et sur zoom sera beaucoup mieux déjà au niveau de la qualité rien que ça puis aussi au niveau pour les connexions pour discuter etc ce sera vraiment beaucoup mieux et que dis-je et du coup installez zoom si vous n'avez pas encore fait zoom.us c'est le lien vous cliquez sur télécharger peu importe le moniteur vous êtes windows linux ou mac ça marche surtout et vous n'avez plus qu'à installer et je vous mettrai le 3 janvier puisque c'est le 4 l'émission je vous mettrai le 3 janvier justement là le petit lien pour après y accéder et vous donner ensuite le tout par message sur ce les amis ça m'a fait très plaisir de faire cette émission avec vous vraiment très plaisir je vous souhaite une très bonne journée un très bon appétit si vous êtes en train de manger ou si vous allez manger et surtout je vous souhaite de très joyeuses fêtes de fin d'année notamment pour le réveillon de jour de l'an et le nouvel an et on se dit à l'année prochaine 2018 autrement dit à la semaine prochaine pour et sur zoom pour un nouveau digue à nouveau divulgation et vérité qui n'a pas encore sujet mais qui va avoir bientôt à ce sujet je vous souhaite une agréable journée et on se dit à très vite sur zoom pour la semaine prochaine salut tout le monde salut tout le monde salut tout le monde